Musique Salut Marie ! Je te connais, je vois bien que ça va pas ! C'est juste que j'ai réalisé que les élèves ne m'aiment pas. Ça fait 20 ans que j'enseigne. 20 ans qu'ils ne me supportent pas et là, c'est dur. Non mais ils t'aiment beaucoup, mais c'est des ados, c'est comme ça. Ils m'aiment pas. Ouais t'as. J'ai une idée. Toi tu te caches là et tu écoutes. Wait and see. Tu écoutes bien. Benjamin, j'ai une horrible nouvelle à t'annoncer. Madame Truche a eu un accident de voiture, elle est morte. Elle est dead. C'est pas vrai. Quoi ? Madame Truche, elle est... Oh non, pas Madame Truche, c'est pas vrai. Mais j'y crois pas, mais c'est horrible. Tu l'aimais donc tant que ça ? Mais non, mais pour une fois que j'avais fait ma disserte là, je suis sûre elle l'a fait express, cette vieille peau. Anne-Marie, c'est un très mauvais exemple, hein. Anne-Anne... Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais ? Je t'avais dit qu'il m'aimait pas ! Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais ? Madame Truffaine, il y a un petit problème avec Charlotte. Qu'est-ce qui se passe ? Figurez-vous qu'elle est cramponnée à mon bureau, qu'elle refuse de le lâcher, que dès que je m'approche, elle crie « Je ne serai jamais ministre, ma vie est foutue ». Voilà, je comprends pas ce qui se passe. L'interrode math. Combien a eu Charlotte ? Ah non, non, elle a eu 9,5 sur 10, c'est très bien, ça peut pas être ça. Ah non, c'est pas très bien, elle devait pas être dans un bonjour. Mais enfin, c'est vrai que c'est pas non plus la catastrophe, mais... Ah mais excusez-moi, Madame Pitou, je suis désolée d'être un peu reta, mais là, j'étais coincée avec un client qui a mis trois plombs à m'acheter un lapin, nain. C'est pas grave. Ah d'ailleurs, bravo ! Laura a eu 10 sur 10 à son interrode math. C'est la meilleure note de la classe. Laura, ma Laura ? Oui ! Alors ça, je me sens sûre que j'y suis pour rien. Je m'en doute. Bon, je vais la féliciter, merci, hein ! Charlotte a pas eu la meilleure note à l'interrode math. Non, mais enfin, elle a eu 9,5 sur 10, c'est très très bien. La vie de ma fille est foutue. Amen ! On est foutues. Amen ! Mais si ! Mais non ! Elle sera jamais ministre. Elle va finir l'institutrice. Au revoir. Au revoir, Charlotte. Ah ! Allez, Régis, sois sympa ! Non, mais pas question ! Mais pour une fois, rien qu'une fois dans ma carrière, tu peux bien faire ça pour moi, merde ! Il fallait pas être prof de gym. C'est quoi le problème ? A ton avis, toujours pareil. Il veut pas nous lâcher avec ça. Bon, juste une fois. On est d'accord ? Eh ben, vas-y. Allez, sortez le feuille ! Interro surprise ! Il est un peu con, quand même, non ? Non, t'es dur, il est prof de sport. Ah, vous y attendez pas à celle-là, hein ! Eh ben, c'est le principe de l'interro surprise ! Non, t'as raison, il est un peu con. Allez ! Écoutez, monsieur Ricaudot, je suis vraiment navrée, mais en tant que professeur principal de Paul, je me dois d'insister, il faut absolument que vous achetiez une flûte à votre fils. Et moi, je commence à en avoir marre de la dictature scolaire. Déjà, vous savez combien ça coûte, tous les bouquins que vous nous faites acheter ? Sans compter les fournitures ! Je sais bien, mais... Alors, ça commence à bien faire ! En plus, ça coûte combien, une flûte ? Au moins 25 euros ! Alors, mon fils, il jouera avec ce qu'il a, point, barre ! Oui, je comprends, monsieur Ricaudot, mais il faut aussi penser aux autres, hein ! C'est très perturbant ! Je vous dis que je n'achèterai pas de flûte ! Voilà ! En plus, c'est pas un instrument populaire ! Alors que celui de mon fils, il appartenait à son arrière-grand-père et il a été utilisé dans les défilés du Front Populaire en 36 ! Avec Léon Blum ! Oui, madame ! Et son arrière-grand-père, il n'aurait pas un instrument plus feutré ? Avec un son plus délicat ? Oui, c'est très délicat comme son... Tiens, vas-y, Paul, joue ! Parce que le tuba, c'est un peu lourd, vous voyez ! Non, franchement, je ne trouve pas ! C'est même très mélodieux, au contraire ! Allez donc, vous n'avez pas l'air en forme, hein ! Enfin, je dis ça, ça m'en regarde pas ! Non, c'est que je vois les couples là, et du coup, je pense à mon ex-femme, quand elle m'a quitté, tout ça ! Ce qui est dingue, c'est que j'ai rien vu venir ! Et vous, vous y pensez ? Vous vous dites des fois, « Ma femme pourrait me quitter ! » Ouais, ouais, ça m'arrive, ouais ! C'est ce que j'aurais dû faire ! Après, attention, je ne suis pas un mauvais numéro ! Tenez, par exemple, moi, je n'oublie jamais un anniversaire ! C'est ce que j'aurais dû faire ! Et puis, toujours une petite remarque gentille, mine de rien ! Dis-donc, t'as une jolie robe, super ta coiffure ! Oh, mais c'est ce que j'aurais dû faire ! Et le restaurant, très important ! Une fois de temps en temps, un super restaurant ! Bah voilà, tout ce que vous faites avec votre femme, c'est ce que j'aurais dû faire avec la mienne ! Ah bah non, mais attendez, je ne fais pas ça avec ma femme ! Je fais ça avec les autres ! Les autres ? Bah... Vous voulez dire que vous avez des maîtresses ? Oui ! Ah bah... Ça aussi, j'aurais peut-être dû le faire, hein ! C'est pas trop tard, hein ! T'inquiète pas, bah je vais la stopper l'hémorragia, je vais serrer ! Ah ! Alors, j'ai reçu ton message, mais qu'est-ce que... Oh là là, le pauvre ! Mais il est tombé du troisième étage ! Non, non, juste de la civière ! Mais comme le sol, c'est du ciment, bah il s'est fait un peu mal, quoi ! Mais ces plaques rouges qu'il a sur le bras ! Oui, alors en le soignant, j'ai renversé de l'eau bouillante dessus ! C'est d'ailleurs en réaction qu'il est tombé par terre ! Tu ne vois pas qu'il saigne un peu beaucoup, là ? Tu voudrais pas qu'on appelle le SAMU, quand même ? Mais comment il se fait cette blessure à la cuisse ? Ah, alors là, c'est de ma faute ! Parce que quand il est tombé, j'ai voulu le ramasser, et j'ai oublié que j'avais ça dans la main, et crac ! Non, mais les brûlures, c'est toi, la chute, c'est toi, l'hémorragie, c'est toi ! Mais il avait quoi ces gamins au départ ? Une écharde ! Celle d'il y a quatre ans ! Sous-titrage Société Radio-Canada